Est-ce qu'il faut mettre en place une garantie dans son offre d'accompagnement, oui ou non ? Est-ce qu'une garantie est nécessaire pour pouvoir vendre son offre comme des petits pains ? Alors, pourquoi je parle de cela ? Tout simplement parce que c'est une question qui m'a été posée par Jérôme, donc merci Jérôme de cette question. D'ailleurs, je vous invite tous à poser vos questions en commentaire, juste en dessous, n'hésitez pas. Je ferai des vidéos justement pour vous répondre précisément à vos questions. Alors, question de Jérôme, j'ai besoin de vendre mon offre, donc j'hésite à mettre en place une garantie au résultat. J'hésite énormément parce que j'ai du mal à vendre mon offre. Est-ce une bonne chose ou pas ? Est-ce que c'est des choses que je vais regretter par le passé et qui vont m'ennuyer ? Merci de ta réponse précise. Ok, bon, tu veux une réponse précise ? Je vais te la donner, elle va être super précise. Alors, par rapport à la mise en place d'une garantie, je vais être très tranché par rapport à ce point-là. Donc, mettre en place une garantie, c'est quoi ? C'est un engagement. Un engagement par rapport à un résultat. Par exemple, je te garantis que si tu fais mon accompagnement, tu vas arriver à atteindre tel résultat. Par exemple, pour un accompagnement business, je te garantis que tu vas atteindre 5000 euros par mois avec mon accompagnement. Et je continue de t'accompagner jusqu'à ce que tu atteignes ce résultat. Donc, qu'est-ce que tu véhicules quand tu fais ça ? Tu véhicules le fait que tu t'engages, toi en tant que coach, à continuer à accompagner la personne jusqu'à ce qu'elle obtienne son résultat. Et qu'est-ce qui se passe concrètement ? Ce qui se passe, c'est que le client ou la cliente, elle se dit dans sa tête, à elle ou à lui, elle se dit tout simplement, Hum, garantie, ok, maintenant c'est bon, j'ai validé une garantie avec ce coach ou cette coach. Et par conséquent, maintenant je suis sûr d'obtenir mon résultat. C'est-à-dire que même si je n'obtiens pas mon résultat, je vais tout faire pour continuer à rester dans cet accompagnement jusqu'à ce que le coach m'aide à atteindre ce résultat. Mais le problème, c'est qu'inconsciemment, le client ou la cliente, qu'est-ce qu'elle se dit ? Qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit inconsciemment, Hum, c'est cool, je vais pouvoir me reposer sur mon coach. Parce qu'il s'est engagé à m'aider à atteindre ce résultat. Et par conséquent, tranquille, moi, pas avoir besoin de faire tant d'efforts que ça, parce que lui m'a dit que c'était possible et qu'on allait le faire, on allait l'atteindre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a mis la garantie. Mais le problème, c'est que si le client se désengage, s'il ne fait pas sa part du travail, ça va être compliqué en fait pour lui d'atteindre le résultat. Moi, quand j'ai des clients, des clientes qui, en fin d'accompagnement, témoignent volontairement et spontanément de leur succès. Donc, elles prennent rendez-vous avec moi pour faire ce que j'appelle une interview de fin de parcours. Et lorsqu'elles me disent, Olivier, j'ai eu de la gratitude pour toi et toute l'équipe, pour tout ce que vous m'avez apporté, parce que j'ai réalisé X euros durant l'accompagnement. Donc, je vous invite à regarder tous les témoignages qui illustrent les succès de ces personnes dont je parle. Donc, des personnes qui réalisent plusieurs milliers d'euros pendant la durée de l'accompagnement. Eh bien, lorsque j'ai des personnes qui me disent ça, vous pouvez regarder dans chacun des témoignages, tout le temps, mais alors absolument tout le temps, je leur dis « Non, mais c'est pas moi qui ai fait le travail, c'est toi qui l'as fait. » Pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis cette phrase ? Parce que déjà, j'en suis convaincu. Je suis convaincu que c'est pas moi qui ai fait le taf, c'est la vérité. Le taf, le travail, c'est le client ou la cliente qui l'a réalisé. Cette personne, elle s'est dépassée. Elle s'est dépassée de par son travail, parce qu'il y a du travail pour atteindre ce type de résultat. Et elle s'est responsabilisée. Et si elle ne s'était pas responsabilisée, si elle n'avait pas fait ce travail transformationnel, en interne, donc transformation interne, ça c'est du travail pour sa transformation interne, et également, si elle n'avait pas implémenté les choses qu'on lui proposait d'implémenter, elle ne serait pas arrivée à ce résultat, en fait. Et c'est là où le bas blesse, quand on met en place une garantie, c'est que le client, il n'est pas prêt à s'engager, en fait. Il se désengage totalement. Et ça, c'est un gros problème. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui n'est pas engagée à 100% pour atteindre ses résultats, elle ne les atteindra jamais. Et ça, également, j'en suis intimement convaincu. Donc, je connais bien le phénomène, parce que quand j'ai commencé cette activité, je m'étais associé avec une personne, enfin, je n'étais pas associé, je travaillais, pardon, pour une personne, au départ, justement, qui avait testé ce système de garantie. Et donc, cette garantie, on l'avait mise en place pour trois clients. Et ces trois clients, malheureusement pour moi, c'était moi qui les coachais. Et le problème, c'est que quand tu coaches des personnes qui sont désengagées, eh bien, c'est une galère. Pourquoi c'est une galère ? Parce que ces trois clients-là, ça a été les trois pires clients que j'ai jamais accompagnés, en fait. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tout le temps en mode désengagé, c'est-à-dire en mode victime. Quand ils n'étaient pas contents, ils arrivaient en coaching avec une énergie basse. Parfois, ils arrivaient même en coaching de groupe avec une grosse énergie bien basse de victimes et disant, oui, moi, ça me pense, moi, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, je ne me sens pas de faire ci, je ne me sens pas de faire ça. Et ces personnes-là, ça a été pour moi les trois pires clients de ma vie, en fait. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient complètement désengagées, énergie basse, elles ne prenaient pas leurs responsabilités, ne faisaient pas ce qu'on leur demandait de faire. Et ça aussi, c'est extrêmement important de passer à l'action et de faire les choses sans remettre en question ces choses-là. Et le problème, c'est que le temps passe. Le temps passe et la personne n'a toujours pas de résultat. Mais le problème, c'est qu'inconsciemment, ça l'arrange qu'elle n'ait pas de résultat. Pourquoi ? Parce que tant qu'elle n'a pas de résultat, le coaching, il continue, en fait. Le coaching continue quand on n'a pas de résultat. Donc, c'est un phénomène peut-être inconscient qui se produit chez cette personne de se saboter, de s'auto-saboter, pour que le coaching continue tranquillement et gratuitement. Donc, pour moi, je vais être très clair, le fait d'apporter une garantie, de mettre en place une garantie, c'est un gage de non-réussite pour le client. Ça, j'en suis intimement, intimement convaincu. Et en plus de ça, le problème, c'est que tu passes pour un type fauché, en mettant en place ce truc, qui a absolument besoin de vendre, quelqu'un qui est dans le besoin, qui a absolument besoin de vendre à tout prix son offre, et qui est prêt à tout, y compris d'attirer des personnes qui ne sont pas engagées pour générer de l'argent. Donc, pour résumer, mettre en place une garantie, c'est la meilleure façon d'attirer les clients qui sont les moins engagés, donc ceux qui ne seront sans doute pas les meilleurs et ceux qui, sans doute, n'obtiendront pas leurs résultats. Donc, tu vas attirer des personnes qui ne s'engagent pas, des personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui, forcément, ça, c'est le cocktail magique pour ne pas avoir de résultats, pas d'engagement, on n'a pas envie de se dépasser, on n'a pas envie de passer à l'action, on ne croit pas en soi et on se repose à 100% sur le coach ou sur la coach. Donc, par conséquent, cocktail détonnant, bing, ça explose, je n'ai pas de résultats et j'en aurai jamais. Ça, c'est vraiment ce que je déconseille de faire, de mettre en place une garantie. Et puis, si tu veux vraiment avoir du succès, si tu veux vraiment réussir, moi, ce que je te conseille, c'est de te concentrer sur le succès, c'est de te concentrer sur ta valeur, c'est de te concentrer sur ce que tu es capable de faire, ce que tu es capable de mettre en place, de mettre en place une offre, une seule offre, et puis de mettre ton énergie sur tes offres et de trouver des clients jusqu'à ce que tu trouves tes premiers clients et des clients qui soient engagés et qui aient réellement envie de se dépasser. Pour aller plus loin, j'ai mis en place une formation, je t'invite à la regarder. D'ailleurs, cette formation, elle est juste dans les commentaires, juste en dessous. Regarde cette formation, tu vas comprendre comment mettre en place une offre qui cartonne sans avoir besoin de mettre en place une garantie. Je te garantis, justement, moi, c'est une garantie morale. Si tu la regardes, cette formation, tu vas comprendre énormément de choses qui vont te permettre dans les prochaines semaines de te dépasser et puis surtout de mettre en place les bonnes actions pour obtenir les résultats. Rappelle-toi, c'est en mettant en place les bonnes actions que tu obtiendras les bons résultats. Je te souhaite dans tous les cas une magnifique journée, puis mets un like sous cette vidéo si elle t'a apporté une réponse précise et claire. Dans tous les cas, je te dis à bientôt. Je te souhaite de passer une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, je t'invite à regarder juste après avoir mis le like la vidéo suivante qui va t'apporter également énormément de valeur.